hello hello tout le monde c'est Laurine on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu particulière pour une nouvelle vidéo réaction à un MV puisque le MV good boy gone bad de tibaiti version japonaise vient de sortir moi je viens de sortir de mes séances de sport et de muscu donc c'est pour ça que je ressemble à ça j'ai les cheveux encore un peu trempé j'ai encore mon autre sport en dessous je vous ai mis un autre haut pour être à peu près potable je ne suis pas maquillée et ça on s'en fout cela ne change pas que je vais faire cette réaction avec vous je ne fais pas beaucoup de vidéos réaction sur les come back japonais habituellement mais tibaiti en fait je suis tellement immergé dans leur histoire et dans ce qu'on découvre au fur et à mesure des MV etc que je ne peux pas m'empêcher de faire ça avec vous j'ai l'impression de vivre ça avec vous de découvrir l'histoire ensemble en plus j'ai des abonnés qui à chaque fois me donne des superbes théories ça donne encore plus envie de connaître l'histoire et de suivre et vraiment c'est une de mes histoires préférées dans l'univers de hybe c'est bien celle de tibaiti celle qui m'intrigue le plus donc on va déjà connaître la chanson même si c'est version japonaise moi je suis surtout là pour voir le mv pour voir l'histoire passons sans plus tarder à cette réaction et on est parti pour cette vidéo réaction qu'est-ce qu'on va voir cette fois ci donc on reprend après 0x1 ok donc c'est les sirènes qu'on entend peut-être que c'est ceux qui vont sauver les gens donc yonjun qui est semblant de son amoureux il y avait un coeur ok ok yonjun allez arrête de rouler vite toi je veux pas les sous titres en coréen ok alors attendez ils sont encore en train de braquer des banques là on voit que ça nana oh mon boy yuka attendez attend c'était pas il y a une jeune dernière fois qu'il était derrière ce cet aquarium il me semble que si très intriguant tout ça donc c'est toujours des délinquants ça a toujours été mais ils ont augmenté le level ça a l'air d'être un plus grand cambriolage que la boutique la dernière fois et le distrit la dernière fois aussi ok ils ont tous une fille est-ce que c'est la même je pense pas ok la petite planque ça tourne bad les billets pourquoi tu mets les billets dans les toilettes moi j'en veux bien dans l'argent si t'en veux pas j'aime toujours autour cette chanson encore mais bon dieu ça suffit regardez moi c'est bad boy là ah ils ont changé de voiture aussi 4-4 un peu mieux la braille excusez-moi encore un poisson ok les plans fessiers là ça me rappelle Suga dans Fire ce plan me rappelle vraiment Suga dans Fire je sais pas si je suis la seule mais bref wow mais il est magnifique j'adore son gilet ok 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 ils sont coursés là les plans entre le truc doux avec les filles et ça là ils sont coursés et tout il y avait une promesse de fête là parce que c'est une bague oh la 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 oh mais qu'est-ce qu'ils font classe c'est une bague j'aime je trouve ça c'est une bague j'aime j'aime On retrouve tous les trucs d'avant Sobin je vais choper Yuka Et lui Ok 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 Qu'est ce qu'il se passe ? Et si c'était avant que tous disparaissent ? Parce que je vous... Je vous reprends et on en rediscute Je suis totalement perdue Dans tout ce que je viens de voir Il faut vraiment que je re-regarde le MV Je disais donc en fin de vidéo Et si c'était ce qui s'était passé Avant que Hyunjoon se retrouve tout seul Et qu'il a perdu du coup ses amis Pendant ce casse Ou ce braquage qu'ils étaient en train de faire Peut-être qu'ils sont pas morts Mais peut-être qu'ils sont seulement arrêtés D'autres peut-être sont morts Enfin Hyunjoon pleurait en fonçant avec la voiture Encore une fois il fonce vers quelque part Bon là cette fois-ci on a pas la suite Où il fonce dans le ravin Il fonce peut-être sur quelqu'un Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire En tout cas on a pas la réponse Mais MV incroyable Histoire tout aussi incroyable Comme d'habitude avec T by T C'est vraiment une histoire de dingue Le côté vraiment bad boy Et ce côté doux On a vraiment le good boy Avec les passages où ils sont un peu plus soft Avec toujours cette fille qui les accompagne Et le gum bad Avec vraiment cet aspect de braqueur Ils sont en noir et tout On a des magnifiques plans fessiers de temps en temps Je ne sais pas ce que Hype sont en train de faire Avec ses fessiers et ses shorts Mais anyway J'ai beaucoup apprécié ce MV La musique je l'aime toujours autant Après vous savez que moi De passer de coréen à japonais C'est un petit peu compliqué Quand c'est une chanson que je connais déjà de base en coréen Je vais pas moi l'écouter personnellement en japonais maintenant Mais ça reste toujours une très très bonne musique Et on va pas plus s'étendre sur le sujet Je vous invite à voir mon autre MV réaction sur Good Boy Gone Bad Korean version Qui se trouve quelque part sur mes chaînes J'ai beaucoup aimé le visuel de ce MV Les outfits comme je l'ai dit Je les trouve incroyables Les plans différents Qui tranchent vraiment entre Good et Bad Il y a aussi cette histoire intrigante On retrouve plein de références à d'anciens MV Surtout les derniers On a aussi des petites références Alors ça je sais pas si c'est juste moi ou quoi A des MV de BTS Alors est-ce qu'il y a un rapport Comme on l'a toujours un petit peu sous-entendu Ou supposé ou espéré même je dirais Peut-être Ou alors c'est juste nous ou moi Qui me fait des films En tout cas l'histoire prend une tournure J'ai l'impression que comme à chaque fois On a des réponses sans en avoir Des réponses avec des nouvelles questions Donc ouais je suis complètement perdue Donc s'il y en a d'entre vous Qui suivent vraiment très très bien La timeline de T by T Je vous invite vivement à me donner Vos réponses ou vos théories en commentaire Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des réponses Maintenant Néanmoins J'ai beaucoup aimé Ce MV Et voilà C'est tout pour cette petite réaction Elle ne sortira peut-être pas ce soir Peut-être demain matin Je verrai En tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir De le faire avec vous Comme d'habitude Et de retrouver T by T et leur histoire Je suis désolée de mon petit accoutrement Mais on fait les choses spontanément Ici donc voilà Vous voyez ma tête après le sport Vous la voyez souvent cette tête là Quand je suis avec Stray Kids Parce qu'ils ont la fâcheuse habitude De sortir un MV Juste quand j'ai fini mon sport T by T a l'air de commencer la même chose J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé Si cette vidéo vous a plu Bien entendu je vous invite à laisser un petit like Ça fait toujours plaisir Et ça aide bien entendu la chaîne à continuer à se faire connaître Vous nous rejoignez beaucoup en ce moment Je suis trop contente D'ailleurs si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette Pour être prévenu des prochaines sorties vidéo Je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Twitter Mais surtout Instagram Instagram comme je le dis à chaque fois C'est le réseau social que j'utilise le plus Pour communiquer avec vous Et quant à moi Il ne m'en reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée ou une bonne soirée Selon l'heure à laquelle vous allez me regarder Ciao tout le monde A bientôt A bientôt